bonjour et bienvenue sur la chaîne le culte du dé alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière un numéro hors série de figurinistique puisque mon ami du forum de la loge arkaryl nous a mis un petit message en disant qu'il allait enfin se décider à peindre ses figurines donc du coup et qu'il était à la recherche de conseils je me suis dit je vais faire une vidéo très très rapide pour les grands débutants en peinture de figurines donc en introduction à cette vidéo je vais vous montrer quelques unes des figurines de ma collection je vais mettre un peu lumière aussi pour vous montrer que j'ai moi j'ai un niveau ce qu'on appelle table top donc en gros j'achète j'achète une figurine pardon je la peint et je joue avec mais je vais quand même vous donner des conseils cette vidéo elle s'adresse aux très grands débutants c'est à dire aux personnes qui achètent un jeu qui achètent une boîte qui font un kickstarter etc et qui se disent bon bah allez je me lance je vais peindre mes premières figurines donc je vais vous donner des conseils déjà pour pas dépenser des masses d'argent et pour partir sur de bonnes bases pour ne pas vous fourvoyer dans des essais de techniques hyper complexe et surtout pour au début garder un espèce d'alent et avoir de la satisfaction dans la peinture de figurines voilà je vous montre quelques figurines de ma collection qui sont évidemment bien mieux en vrai mais là on voit pas mes éclaircissements surtout que le soleil commence à taper dans la mauvaise direction une vieille figurine de blood ball je vous l'avais déjà montré c'est là je crois puis une figurine de confrontation et on va commencer les choses sérieuses avec la préparation des figurines donc je vais répondre aux questions d'arc arile donc c'est un peu mon fils rouge arc arile tu es mon fils rouge la préparation évidemment elle va être différente suivant que vous avez acheté un jeu de plateau avec des figurines plastique monobloc où il n'y a rien à monter comme le zombie si de imperial assault conan par exemple ou alors un jeu avec des grappes comme malifo ou de la résine ou des figurines en métal à monter si vous connaissez cette figurine je vous fais un poutou si vous avez des figurines comme ceci monobloc juste à préparer vous allez avoir comme problème des lignes de flash c'est à dire qu'en fait c'est les lignes du moule qui font une ligne en fait sur toute la figurine déjà pour bien les voir ce que vous pouvez faire c'est une très légère sous couche donc moi je vais vous dire après la sous couche pour moi c'est du blanc quand on est débutant on se pose pas de questions en sous couche en blanc vous faites une très légère sous couche et les lignes de flash vont apparaître d'une façon plus flagrante pour enlever ces lignes vous n'avez besoin que de deux outils le couteau de modéliste que voici vous allez racler en fait la ligne et des lignes vous pouvez même avoir des lignes comme ça en carton que vous allez voler à la dame avec ça vous pouvez préparer convenablement une figurine alors évidemment il faut pas y aller comme un bœuf faut utiliser là le côté blanc le côté fin en fait après quand vous voudrez aller un peu plus loin et investir un peu plus il ya de très bonnes lignes en métal spéciales pour les figurines qui ont des formes d'obus par exemple vous pouvez aller dans les recoins qui ont différents granulés je pense que ça s'appelle comme ça mais ça c'est pour plus tard cette vidéo elle s'adresse vraiment au grand grand débutant ensuite une fois que vous avez bien préparé votre figurine la sous couche pour moi quand on est débutant on se pose pas de questions on se couche en blanc il est beaucoup plus simple de peindre une figurine avec des couleurs par exemple comme du jaune du gris très clair du beige très clair etc sur du blanc si vous sous coucher en noir c'est bien si vous faites des guerriers du chaos où tout va être rouge et noir mais sinon vraiment le blanc c'est ce qu'il y a de mieux déjà vous allez continuer à voir enfin vous verrez toujours les détails ce qui n'est pas évident avec du noir et puis après vous avez des couleurs un peu exotique du beige du vert etc il ya des bombes de toutes les couleurs ça c'est après quand vous voudrez faire des grosses séries de figurines où vous savez déjà que vous avez telle couleur de base qui est intéressante à avoir dès la sous couche il ya aussi des techniques où on se couche d'abord en noir après on se couche en blanc pour les ombrages ça vous verrez après grand débutant je me pose pas de questions je sous couche en blanc point bas un blanc mat n'achetez pas moi je les fais une fois une bombe en supermarché pour je sais pas pourquoi c'était d'ailleurs les voitures les vélos j'en sais rien c'est au rayon bricolage du blanc un peu satiné et du coup ça m'a donné une alors c'était blanc certes bien couvrant mais par contre j'avais une finition un petit peu brillant satiné et ma couleur n'adhérait pas dessus la peinture n'adhérait pas sur la surface donc prenez du blanc mat dans n'importe quel magasin ou site de modélisme ça c'est la préparation de la figurine avec la sous couche ensuite au niveau des pinceaux alors pareil grand débutant on se pose pas de question moi j'achète des pinceaux au magasin près de chez moi je prends le standard la taille 1 ça par exemple c'est un pinceau citadelle avec vous en achetez moi mon conseil c'est d'en acheter 2 vous achetez deux pinceaux taille 1 ou standard et avec ça vous allez peindre toute votre figurine double 0 les triple 0 etc donc ça par exemple c'est un triple 0 on verra plus tard c'est quand vraiment vous serez devenu un pro un pro de la pupille et du freehand vous pourrez vous attaquer à genre de pinceau le mieux aussi c'est d'avoir un pinceau un peu un pinceau vous pouvez abîmer entre guillemets par exemple si vous avez des enfants des fois ils ont des kits de peinture pour faire de l'aquarelle pour prendre la peinture dans le pot alors maintenant on va parler des gammes de peinture et je me rends compte que j'ai oublié de parler du bouchage de trous j'en parlerai juste après les peintures les grandes gammes de peintures vous avez les peintures citadelle avec les pots qui ressemblent à ça donc ça ça peut être bien parce qu'ils font des bonnes peintures qui sont à un prix convenable et surtout si vous regardez des chaînes youtube ou si vous allez sur des blogs elles sont très très utilisées donc les références de peintures qui vont être données seront souvent des peintures citadelle donc du coup si vous voulez reproduire ce que vous voyez et bien vous aurez la référence exacte de la peinture le seul problème entre guillemets c'est que vous avez des pots comme ça donc quand vous prenez la peinture il faut aller la chercher avec un pinceau d'où l'utilisation d'un pinceau spécial que vous allez pouvoir abîmer entre guillemets vous allez chercher la peinture vous le mettrez sur votre palette vous allez diluer votre peinture avec ce pinceau on va dire c'est le pinceau a et ensuite vous aurez vos pinceaux de peinture que vous avez acheté qui sont du niveau 1 ou standard et cela vous allez les utiliser une fois que la peinture sera diluée et sorti du pot pourquoi parce que quand on va chercher sa peinture dans le pot des fois on tremble comme un bourrin et on va abîmer son pinceau donc ça c'est vraiment la chose à éviter ce qui est très important c'est de bien prendre soin de son matériel pour ça dure longtemps voilà ensuite dans les gammes de peinture moi j'utilise aussi du prince auguste prince auguste ils arrivent avec des pots comme ça comme army painter c'est des pots qui sont plus pratique parce que vous voulez secouer un bon coup et après vous allez vous allez mettre des gouttes en fait de peinture directement sur votre palette la marque de peinture que je vous conseille pour débuter ça va être army painter parce qu'ils sont un peu moins cher que les autres et ils ont des pots de ce style donc ils sont très simples à utiliser ou alors du citadelle parce que le citadelle comme je vous ai dit c'est utilisé par beaucoup de monde donc vous allez pouvoir retrouver plein de références très aisément moi j'utilise aussi de la pi cube la pi cube c'est de la peinture de privatier presse c'est ceux qui font le jeu war machine et horde j'aime beaucoup leur teinte et j'aime beaucoup la la le pouvoir couvrant leur peinture c'est des peintures qui sont très couvrantes et je trouve d'une bonne qualité le souci c'est le pot c'est que vous voyez là par exemple le pot il est fendu un pot de peinture ça dure très longtemps quand c'est bien bien fermé bien entretenu avec la peinture n'a pas séché au bout d'un moment moi je pète tous les tous les couvercles donc je vais pas vous la conseiller cette peinture là vous conseille soit de la citadelle soit de l'armée painter ou de la prince auguste mais je pense que la prince auguste est un petit peu plus cher je reviens rapidement à ce que j'ai oublié sur la préparation de la figurine si vous avez des trous ou sur certaines grosses figurines dans conan par exemple on a des monstres qui sont préassemblés c'est à dire qu'ils arrivent sortis du moule en plusieurs morceaux et que des petits ouvriers dans des usines chinoises ont collé pour vous et vous allez avoir du coup des endroits avec des démarcations des trous des fentes qui sont assez inesthétique pour combler ces fentes on va utiliser deux produits soit la green stuff soit du milliput donc la green stuff vous avez une forme comme ça qui arrive en pot de peinture liquid green stuff je vous déconseille formellement d'acheter ce pot de peinture si vous êtes un débutant c'est la green stuff certes ça bouche et les trous certes mais il faut mettre dix couches de peinture c'est une vraie galère moi depuis que je vais acheter chez utiliser quelques fois et à chaque fois je renonce parce que je passe une couche j'attends que ça sèche je passe une deuxième couche j'attends que ça sèche etc etc je vous déconseille en fait alors soit je suis un abruti et j'ai pas trouvé la façon d'utiliser mais en tout cas c'est pas simple donc je vous déconseille en tant que débutant d'acheter ce truc moi ce que je vous conseille vous avez la green stuff ou milliput qui arrive c'est la même c'est pas la même chose je vous dirai un petit changement après mais c'est deux matériaux différents moi il me reste plus beaucoup donc j'ai jeté la boîte ça par exemple c'est du milliput vous avez un élément qui est dur un élément qui est mou vous mélangez les deux et ça vous fait une pâte vous faites des petits boudins ou des petites boules et vous les mettez dans les trous dans les rainures au bout d'un certain moment ça sèche personnellement j'utilise le milliput une petite sirène pourquoi j'utilise le milliput parce que le milliput vous pouvez le retravailler en mouillant vous de vos doigts c'est que vous allez l'étaler sur la fente je m'écoute moi-même c'est terrible vous allez mouiller vos doigts et vous allez pouvoir lisser l'endroit que vous avez comblé avec le milliput donc admettons sur ce gros barbare la trôde si j'avais une fente ici entre son son dos et son bras je mets un petit boudin de milliput je l'aplatis et après en mouillant mes doigts et bien je peux lisser la surface donc ça c'est assez intéressant le milliput pour ça c'est vraiment très chouette les pinceaux donc je vous ai dit surtout ce qui est important avec le pinceau c'est l'entretien donc quand vous peignez il faut surtout pas mettre de la peinture jusqu'à la partie métallique la partie des poils qui est un petit peu bombé s'appelle le réservoir c'est cet endroit là qui doit stocker la peinture pas plus haut donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir un pinceau spécial pour aller chercher la peinture dans le pot et la diluer et après vous avez un pinceau de peinture qui va prendre la peinture sur la palette et l'étaler sur la figurine toujours très intéressant enfin très important c'est d'avoir une belle pointe de pinceau toujours faire attention à son matériel un pinceau ça peut durer très très longtemps c'est comme un pot de peinture ça coûte cher au début mais après vous allez le rentabiliser sur le temps ensuite la palette il ya quelque chose d'assez répandu c'est la palette humide alors bien sûr il ya des gens qui sont très talentueux et qui n'utilisent pas la palette humide en tant que grand débutant moi je vous conseille de le faire ça vous coûte rien et ça vous permet d'avoir une peinture qui va rester liquide comment on fait vous prenez un petit récipient ça c'est un truc que j'ai acheté dans une chaîne de de gâteaux surgelés voilà il ya un gâteau qui arrive avec un ramequin ça me fait un petit ramequin ici c'est de l'éponge la petite éponge que j'ai acheté en supermarché que j'ai découpé un tout bêtement imbibé d'eau et par dessus on met du papier sulfurisé par capillarité le papier sulfurisé va se humidifier alors moi ce que je fais c'est que je mets le papier et je le retourne et du coup je vais avoir une surface un peu humide déjà vous voyez un peu toutes les petites flaques de couleurs différentes ça ça vous permet en fait d'avoir une peinture qui va toujours être humide c'est important parce que si vous avez la chance de peindre en lumière naturelle c'est parfait mais moi par exemple je suis en appartement j'ai pas la bonne exposition quand je peins je suis obligé d'avoir une lumière supplémentaire donc du coup ça fait de la chaleur et ça fait sécher ma peinture donc ce système de palette humide me permet d'avoir je mets ma petite mes petites brouilles de peinture je dilue comme je veux et ça reste humide certaines personnes disent même qu'on peut mettre sa palette au frigo et réutiliser plusieurs heures après sa peinture bon j'ai jamais essayé et j'ai pas trop envie de balancer des produits chimiques dans mon frigo ça chacun peut faire les expérimentations qu'il veut donc ça c'est la palette humide très très simple à faire ensuite de quoi je voulais vous parler donc l'entretien c'est très important voilà maintenant je vais vous donner quelques chaînes internet qui sont des mines de renseignements si vous commencez la peinture en même temps je vais vous montrer mes oeuvres magnifique pour moi si vous êtes un grand débutant la chaîne youtube la plus intéressante c'est ézéchiel de b peinture je en avais déjà parlé il fait une masse il a fait une masse de tuto hallucinante et surtout vous regardez au tout début de sa chaîne il a fait trois ou quatre vidéos sur le matériel l'entretien du matériel et les techniques de base donc vraiment une chaîne très intéressante après il peint beaucoup de space marine donc il ya des chapitres de space marine donc du coup des couleurs différentes et c'est vraiment très intéressant c'est vraiment une chaîne où vous allez avoir un tas de conseils en plus c'est quelqu'un qui est qui n'est pas du tout prétentieux entre guillemets si vous verrez jamais son visage il vous raconte juste il vous explique en fait comment il fait il n'y a pas de il n'y a pas de vice entre guillemets donc c'est vraiment une très très bonne chaîne ensuite vous avez la chaîne des figurines et des jeux où là on a à faire j'appelle ça un artisan dans le sens noble du terme c'est que c'est quelqu'un qui va vous faire des tutos pour fabriquer là récemment il a fait un truc pour fabriquer des bouteilles pour vos décors des coffres comment bien peindre du décor et il ya un tas de tutos c'est vraiment très très intéressant c'est pareil c'est quelqu'un qui vraiment partage en fait sa passion pour le hobby et j'aime beaucoup beaucoup cette chaîne donc des figurines et des jeux ensuite vous avez zézéchiel pendant zézéchiel de les peintures j'en ai déjà parlé ce que je suis ma liste en fait ch pousseux de plomb là c'est un joueur qui joue beaucoup à blowball blowball et qui fait des sessions de peinture c'est que pendant une heure une heure et demie il est assez bavard il est comme moi il va peindre une figurine moi je me mets ça quand je peins des fois et ça permet de se ça donne l'impression de peindre à plusieurs en fait et puis quand il va parler d'une couleur que je connais pas ou qui m'intéresse je vais lever la tête et puis je vais regarder ce qu'il fait donc c'est toujours intéressant il explique des techniques il a un bon niveau de peinture donc c'est toujours intéressant de voir ce que font ce que font les autres ensuite vous avez ce rastros painting là qui est une chaîne en anglais cette fois ci très très connu donc qui peint du imperial assault du descente du zombicide le truc c'est qu'il a beaucoup de peau de peinture donc pour l'ombrage de la peinture xb 2000 il va utiliser l'ancre lise b 3000 quoi moi je trouve que c'est intéressant aussi des fois de de mélanger soi même ses peintures mais c'est vraiment très très intéressant moi c'est lui qui m'a donné l'idée par exemple de faire le trompe l'oeil des dalles sur mes zombies donc une très très bonne chaîne vous aviez l'atelier du tif donc ça c'est une peintre française professionnelle elle elle fait des beaucoup de choses avec l'aérographe donc ça c'est encore un autre niveau c'est un autre concept une très bonne chaîne aussi et puis après on va attaquer les brutasses donc en français vous avez moand art donc c'est la chaîne de moand qui est le taulier du jeu eden nommé associé escape lui va vous faire des tutos de peinture sont ce qui est très intéressant c'est que parfois il prend une figurine et il va faire deux vidéos une vidéo niveau 1 entre guillemets et puis une vidéo niveau 2 bon inutile de dire son niveau 1 c'est son niveau rêvé pour moi mais il va vous apprendre des techniques très intéressante il a une une utilisation des points de lumière c'est à dire qu'il va mettre des points blancs il va utiliser la peinture vraiment blanche sur une fin de figurines peintes pour attirer le regard ça c'est super intéressant je vous vraiment je vous conseille de regarder ces figurines et ses vidéos c'est hyper intéressant il a aussi une technique pour tirer la peinture ça qu'on met de la peinture et on la tire avec son pinceau sur une surface et des techniques aussi de de faux métaux parce que dans les métaux soit vous utilisez une peinture métallique avec des pigments métalliques soit vous utilisez une espèce de trompe l'oeil vous imiter le métal en fait avec de la lumière aussi donc ça c'est vraiment très très intéressant sa chaîne elle est super intéressante pour ça ces techniques là les points de lumière tirer la peinture et les faux métaux entre autres c'est pareil vous regardez ces figurines vous regardez ces vidéos ça vous donne envie de peindre et enfin on a painting bouddha qui malheureusement s'est arrêté avec le peintre monsieur commerce qui a une chaîne aussi à lui mais il n'y a pas grand chose dessus donc aussi un très grand peintre des très belles vidéos vous regardez tout ça dans ma liste de chaînes une dernière chose la peinture c'est un hobby qui est qui peut être intimidant et qui peut être entre guillemets démotivant c'est à dire que vous allez avoir vous acheter un jeu vous avez des photos sur la boîte avec des peintures des figurines peintes par des professionnels c'est des gens qui en plus d'avoir une passion en ont fait leur métier donc ils vont peindre pendant dix heures par jour depuis dix ans ils peignent des figurines donc vous quand vous arrivez aux petits pinceaux standard et vos petites peintures il est évident que vous n'aurez pas leur niveau voyez par exemple ça c'est une figurine blood ball de la toute première édition elle est rouge elle fait rose mais voilà pas le niveau voilà c'est pas une belle peinture mais moi ça me suffit je pense qu'il faut apprendre aussi à être content de soi même et franchement quand je finis une figurine même cette figurine là pour batman qui est assez simple parce que c'est du couche et d'en fait c'est un peu une c'est une technique des scrolls je suis content quand je peux jouer avec une figurine que j'ai peint moi même et que franchement je trouve assez réussi alors bien sûr un professionnel aurait fait quelque chose de beaucoup mieux et moi je suis content de ce que j'ai fait et ça m'apporte de la satisfaction et dans un hobby le but c'est quand même d'être satisfait de soi même enfin et d'avoir du plaisir voilà donc mon dernier conseil c'est garder cette notion plaisir j'ai vu des trucs sur la motivation etc si vous voulez progresser il n'y a pas de secret c'est comme dans toutes les activités comme dans le travail comme dans les arts martiaux comme dans le sport ce qui va compter c'est la discipline c'est le fait de moi j'ai une discipline personnelle qui est d'essayer de faire 30 minutes de peinture chaque jour quand je reviens du travail et je vais je vais pas au bar avec mes amis voilà quand je reviens directement du boulot je me pose je me change mon petit café et je fais ma petite peinture pendant 20 30 minutes c'est ma méthode à moi je prends du plaisir j'avance lentement mais sûrement sur mes figurines et puis il ya un jour tiens je trouve un bon un mariage de couleurs qui me plaît bien je suis un joli dégradé et puis il ya des jours où je suis pas content parce que voilà je fais un truc qui qui donne pas il faut que je repeigne la figurine après etc etc c'est pas grave mais tout doucement à mon rythme à moi j'évolue et je peint mes figurines c'est vraiment ce qui je pense est le plus important c'est prendre du plaisir et avancer comme ça dans dans la peinture de ses figues et puis puis ajouter un petit peu sans avoir de talent mais bon la fin de cette vidéo est un petit peu foutrac comme d'habitude en tout cas j'espère que ça vous a aidé au niveau du matériel et des premiers conseils je le répète pour les grands débutants cette boîte de jeu est un clin d'oeil à quelqu'un qui se reconnaîtra et cette boîte là vous annonce quelque chose qui arrive donc je vous fais un allez soyons fous je vous fais un gros poutou peut-être à cause de cette troisième boîte à côté et je vous dis à très bientôt peignez bien jouez bien faites nous bien faites tout bien à la prochaine salut